Bonjour à tous et à tous, place à votre flash d'information sur Malikonafenweb.tv Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joghe Le Kokalamaïga, s'est rendu hier mardi 15 juin 2021 au siège de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM, pour justement y rencontrer le bureau du syndicat. En se rendant à la Bourse du Travail, siège emblématique de l'UNTM, le Premier ministre Choghe Le Kokalamaïga est venu certes en visite de courtoisie, mais attend aussi en grande partie des acteurs sociaux. Cette initiative du Premier ministre du gouvernement a été appréciée à sa juste valeur par la principale centrale syndicale du pays, aura permis des échanges directs entre le chef du gouvernement et les leaders syndicaux. Les discussions ont porté entre autres sur l'harmonisation de la grille salariale et la situation des compressés. N'empêche, l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM, menace de reprendre les mouvements de grève si les revendications ne sont pas satisfaites dans un délai de 10 jours. Une grande majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont réclamé le lundi 14 juin 2021 la tenue des élections libres et justes au Mali en février 2022. Sans bien sûr la participation de ces dirigeants actuels, s'affirmant ainsi en faveur d'une reconduction de la force de paix, l'aménagement à effectifs constants. La priorité absolue doit être l'organisation de l'élection présidentielle prévue pour le 27 février 2022 sans candidature des responsables du russon coup d'état dans ce pays, a affirmé l'ambassadeur français Nicolas de Rivière lors d'une réunion du Conseil. Après l'annonce d'une fin de l'opération militaire française Barkhane, le diplomate a rassuré que la France maintiendra une présence militaire importante pour accompagner et soutenir les forces sahéliennes avec ses partenaires européens, après avoir évoqué devant des médias une adaptation progressive à la situation sur le terrain. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a reçu en audience l'ambassadeur de la Russie au Mali, M. Igor Antevichit Goromiro, le mardi 15 juin 2021, dans la salle de conférence de son département. Les deux personnalités étaient entourées de leurs proches collaborateurs. A sa sortie d'audience, le diplomate russe a confié qu'il était venu discuter avec le ministre sur un certain nombre de questions d'intérêt commun. Il s'agissait aussi pour lui d'inviter le ministre Kamara à prendre part à une conférence sur la sécurité qui doit se tenir très prochainement en Russie. Cette conférence est très importante pour mon pays, a déclaré M. Igor Antevich Goromiro. Suite à la nomination de Mme Sidibé Dedeou Ousmane au poste du ministère de l'Education nationale, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales SINFEC, dans un communiqué publié le lendemain 14 juin 2021, l'a invitée à inscrire ses actions dans l'intérêt de l'école malienne et surtout à l'amélioration de son système. Placé sous mandat de dépôt le vendredi 7 mai 2021 pour outrage à magistrats par le tribunal de grande instance de la communiquatre du district Bamako, Mohamed Yousouf Batcheli, alias Razbat, le célèbre activiste et chroniqueur radio, est en liberté provisoire depuis hier mardi 15 juin 2021. C'est une liberté provisoire sans condition, dit-on, dans l'entourage de Razbat. Il a recouvré la liberté après une demande de liberté provisoire introduite par ses avocats, dont M. Kassoum Tapo la semaine dernière. Le jugement proprement dit de l'affaire est prévu pour le 4 août 2021. L'actualité en dehors de nos frontières, direction la Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo est attendue jeudi 17 juin 2021. L'ancien président fait son grand retour après 10 ans d'absence et 3 mois après avoir été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Après de longues discussions sur le format de son accueil, les choses se précisent même si quelques questions demeurent toujours. Au terme des mandats de 9 ans, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, passera le relais ce mercredi 16 juin aux Britanniques. Karim Khan a noté que la magistrate gambienne avait été élue pour réconcilier l'Afrique avec la CPI durant son bilan de 9 ans de mandat. Et c'est ce qui m'est fin donc à votre flash d'informations. Nous vous remercions de nous rester fidèles et surtout bon suivi du programme sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada